Le célèbre Pépito ! Je vous présente Vincent, François, Paul et les autres n'ont pas pu venir. Alors Pépito, d'ailleurs tiens, je vais vous prouver que j'ai bien écouté votre album, c'est qu'à un moment donné vous parlez de Pépito, vous aussi. Pépito dans le slip, ça veut dire quoi cette expression ? Ah vous avez honte hein ? C'était pas moi hein ! Ah Pépito, c'est pas très ragoûtant ça Pépito dans le slip. Ah c'est pas mauvais. Bonsoir Pépito, en tout cas. Oui bonsoir, voilà, buenas tardes, granola enculée, voilà c'est dit, j'étais contentieux. Alors en tant que Mexicain, vous étiez chargé d'organiser les festivités pour l'année du Mexique en France. Oui, parce que je suis le Mexicain le plus connu en France, après Spidi Gonzales. Ah oui, la souris la plus rapide du Mexique, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Ah là c'est une triste histoire, vous savez, elle a abandonné sa carrière dans le dessin animé au Mexique pour s'investir dans une carrière politique, donc elle a adhéré au mouvement écologiste, donc c'est devenu une souris verte. Depuis un jour elle courait dans l'herbe et puis bon, on connaissait la suite, elle a fini en escargot tout chaud. Aïe ! Pépito ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ah mais parce que ça c'est par contre, je vais vous expliquer, ça peut un petit peu déronter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je passe à la télé, contractuellement, je suis obligé de lancer le slogan. Alors pour m'y faire penser, je me fais mal, voilà. Donc pour revenir à la question, parce que là c'est quand même assez sérieux. En tant que Mexicain. En tant que Mexicain, c'est vrai que je suis très attristé qu'on ait annulé cette année qui était importante, d'autant que j'ai beaucoup de passion pour la France. Il faut dire que j'ai eu une aventure avec une Française que vous connaissez d'ailleurs, Laurent, puisqu'il s'agit de Christine Bravo. Oui, c'est vrai que Christine Bravo a vécu au Mexique, mais enfin, et alors ? Ah bah, et alors ? Je regarde un souvenir merveilleux parce que c'était une coquille. Alors je vous assure, quand j'étais avec elle, elle m'a dit, écoute, je veux bien sortir avec un pépito, mais je te cache pas que j'aurais préféré sortir avec un finger. Pardon, Christine. Alors attendez. Le problème, c'est que notre relation a suscité une vraie polémique, un vrai scandale au Mexique, parce que vous savez, elle se baignait, je l'ai dit, elle est un peu coquine, elle se baignait les seins nus. Alors on a vu les photos. Oui, c'est sorti dans la presse. D'ailleurs, ça a provoqué, oui, enfin après, il y a eu une espèce d'histoire vraiment méchante, de blagues méchantes qui circulaient partout dans le Mexique. On disait, ah déjà, on a connu la disparition de la civilisation maya avec Christine Bravo, on connaît la disparition de la civilisation du maillot. C'est pas très méchant, ça. Non, c'est pas très méchant, mais ça s'arrêtait pas là. Et là, attendez la suite, on disait, mais dans les deux cas, il ne reste que des ruines. Oh non, c'est pas vrai, moi, je l'ai vu, ma copine, je peux vous dire. Oui, je vous laisse imaginer celle qu'on a envie de visiter en premier. Je parle des ruines, voilà. Alors... Faut pas que j'oublie. Est-ce que vous avez tenté de réconcilier nos deux pays, la France et le Mexique ? Oui, absolument, j'ai été voir toutes les personnalités politiques qui comptent. Marine Le Pen, puisqu'aujourd'hui, elle compte, donc j'ai été la voir. Elle me voit arriver avec mes fringues. Elle me fait, oh là là, t'es rhum ? Je lui dis, non, je suis plutôt tequila. Bon, c'est ainsi, on a discuté ensemble. Alors, je lui dis, bon, ben, on se connaît pas, donc on va se goûter l'un l'autre. Alors, elle a goûté un pepito, elle a dit, j'ai du mal, franchement, pour moi, le chocolat, il est un petit peu trop noir. D'accord ? Vous avez rencontré Strauss-Kahn aussi ? Hé ! Pépito ! Oh là là, blasphème, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je suis désolé, je peux pas m'empêcher de tremper le biscuit. Oh non, écoutez. J'ai honte. Ah ouais ! Pépito ! Mais il fout. Alors, ce qu'il nous fout. Non, parce qu'il... Non, c'est pour pas que j'oublie. Oui, là, ça, c'est vrai. Pépito ! Alors, ce qu'il nous fout, les boules, quand même, c'est que votre président, lui, nous a imposé une année de la France au Mexique. Ah bah oui ! Ah oui, donc il nous a envoyé tous ses amis, les artistes officiels, les Mireille Mathieu, Didier Barbelivien. Non, vous n'y étiez pas, donc c'est le coup. Allez expliquer que c'est ce qu'on a de meilleur comme chanteur en France. Et puis alors après, on a dû imposer la gastronomie française jusque dans les cantines, donc on servait des escargots au beurre, des cuisses de grenouille à l'ail. Pépito ! Non, ça s'écrit pas pareil, il y a suivi. Franchement, et puis, non, non, franchement, on préférait le président d'avant, parce que... Vous préfériez Jacques Chirac ? Ah, Jacques Chirac, mais non, on l'adore là-bas. Vous savez comment on le surnomme ? Non. El Maria de Chirac, parce qu'il boit toujours de la bière mexicaine, donc pour nous, c'est une fierté. Alors que le président actuel, Sarkozy, il n'est pas aimé. Vous savez comment on le surnomme là-bas ? Le guacamole. Pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est un avocat et d'après les sondages, il va finir en purée. Oh là ! Excusez-moi, c'est une application iPhone, en fait, je branche la sonnerie de monde portable sur mon orchestre que je trimballe partout, c'est pour ça. Allô ? Oui ? Ah bah tiens, justement, ces granots-là. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Oui ? Ah bah très bien. Ah bah tu sais quoi, je te donne rendez-vous demain dans un verre de lait chaud et on verra qu'il fondra le premier. Voilà. Non, parce qu'on a un petit contentieux ensemble, il m'a piqué ma meuf, Belle Deschamps, donc demain, je lui lance un duel. Voilà. Donc souhaitez-moi bonne chance. Hey ! 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 Hey !